Salut à tous, bienvenue dans la carrière Project Cars, on est parti pour la suite du championnat WEC et nous n'allons pas abandonner notre possibilité d'être champion du monde LMP2, bordel ! On va continuer de se battre après les soucis, les déboires et la grosse désillusion de Sakito Après effectivement la manche japonaise qui a... Alors le scénario à la Stallone comme l'un d'entre vous m'avait dit dans les commentaires d'une vidéo Là il était bien réel et c'était assez folklorique, on se retrouve de nouveau de nuit pour la deuxième séance d'essai libre à Dubaï On va ensemble découvrir la piste, vous la connaissez bien, on l'a parcouru plusieurs fois au cours de cette carrière Mais il est toujours bon de faire un petit rappel au volant de notre Horeca Surtout sur ce genre de piste qui évolue facilement et ce serait bien de voir quel tracé nous allons emprunter pendant cette manche de Dubaï Et je ne sais pas non plus combien de temps cette manche va faire, est-ce que ce serait une manche de 6h12 ou 24h ? On verra bien en tout cas On est parti pour une nouvelle manche d'endurance, effectivement c'est la piste dont on a un peu plus l'habitude Alors la piste Dubaï qui est une piste que je n'affectionnais pas particulièrement Tout simplement parce que je ne la connaissais pas Et au fur et à mesure des épreuves, j'ai appris à la découvrir et à l'aimer Et maintenant c'est un circuit que je connais bien, à force de le pratiquer Et qui a pas mal de virages intéressants Notamment celui-ci Très technique Ça me rappelle un petit peu le deuxième virage de Silverstone Vous savez l'épingle très serré, ensuite les S C'est purement personnel évidemment Comme Asakito, la voiture est très survireuse et très instable du train avant On va essayer de remettre tout ça au goût du jour On aperçoit la ville de Dubaï dans le fond de l'image Très joli JPEG Allez, on ne va pas se mentir les amis Tout cela n'est pas modélisé en 3D évidemment Et voilà, et ici à droite La pit line Et on plonge Et voilà donc pour la découverte De cette piste de Dubaï en version Nocturne On passe tout de suite à la séance De qualification La séance d'essai chronométré De cette cinquième manche de la saison à Dubaï Qui est lancée depuis quelques secondes On va à notre tour prendre la piste Et on va voir ce qu'on peut faire avec notre Horeca Pour tenter de ramener Le point de la pole position Qui nous échappe depuis Quelques épreuves maintenant On va tenter de refaire un chrono Sans être trop gêné Mais ça va être difficile ici sur la petite piste de Dubaï Sixième pour l'instant Trois minutes Dans cette séance De qualification Et on va se lancer pour une dernière tentative Avec un tour pour l'instant Plutôt médiocre Et on va essayer de corriger ça Avec cette nouvelle tentative Et une voiture un peu plus ajustée Au niveau des setups Notamment la BMW Et nous on va pouvoir s'élancer Pour la dernière tentative de cette séance A moins d'une minute On arrive dans le dernier virage Et on s'élance C'est parti Pour notre dernière tentative de cette séance A la quête de la pole position Malheureusement on va être gêné Par une LMP1 Je ne sais pas comment c'est passé Je ne sais pas comment on est passé Entre cette BMW Et la P1 On va pouvoir laisser passer la P1 Dans la ligne droite Sans problème Même si là j'étais un peu sur le vibreur J'ai perdu du temps Mais l'amélioration est nette On reste sur la droite Ce n'est pas grave On va laisser bien la P1 nous doubler Avant de faire les freins Comme ça Voilà On peut même aller chercher Un petit peu d'aspiration Au bout de la ligne droite Tout se passe bien Dans ce tour de qualification Un petit peu de survirage Mais on est en nette amélioration On cherche à glaner Une nouvelle pole position Après ce pas fera encore change Je crois Et le Mans Allez la fin Le troisième secteur maintenant On n'a pas trop de trafic On est deux secondes pleines En avance On va retomber en deux Pour la relance Ici c'est plus simple Jette un dernier coup d'œil Au niveau des températures On est parfaitement équilibré Allez la dernière relance De ce tour de qualification Ici à Dubaï La quête peut-être de la pole Et c'est fait Pole position Dans la division À l'MP2 Pour nous Et le point qui va avec En une 49-0 Oula On a mis une belle rouste À Jimmy Russless Andri Stroudjobs Troisième de la division Devant Josh Whitecom Paraskevas Onzième Et la marche Est fermée Par Thomas Purdy C'est parti Pour la course de Dubaï On est parti Pour la cinquième manche De Dubaï Avec un bon départ De Jimmy Russless Au passage du transpondeur Il était quasiment passé Devant nous Vous le voyez Dans les rétroviseurs Il est maintenant Derrière Allez on se jette Pour la première fois Dans les enchaînements De ce premier secteur Ici à Dubaï On freine très tard La voiture est très lourde Ça se passe bien Pour l'instant Beaucoup de sous-virages En début d'épreuve Avec le poids Du carburant 75 litres Quasiment au départ On est en tête Pour l'instant Et devant La bagarre est rude En LMP1 Vous le voyez En état de deux fronts A l'entame De la ligne droite De ce deuxième secteur Où vous le voyez A la boîte de vitesse Il y a eu quelques ajustements J'ai tenté de trouver Le meilleur compromis Mais ça devrait se résorber Au fur et à mesure Des boucles Avec un freinage Un peu plus Perceptible Et facile Avec moins de poids Donc on va avoir Un premier relais Très difficile En parlant de relais Les pneumatiques Sont bel et bien Des pneus médiums Et non des pneus soft Je vais tenter D'aller le plus loin possible Dans cette épreuve Qui ne dure pas Une heure Mais 50 minutes Premier tour bouclé Avec une seconde pleine D'avance Sur Jimmy Restless Qui partageait Notre position Sur la grille de départ Sur la première ligne Pardon De la grille de départ J'étais un peu perdu Parce que la voiture M'avait échappé Et dans les courbes On souffre On souffre énormément Dans les courbes On souffre énormément Au niveau des pneumatiques Toujours la seconde Qui tient Devant Jimmy Restless Qui est attaqué Je crois Par Tom Bale Pour Andre Stroge Qui était je crois Sur la deuxième ligne Vous voyez que je suis Un peu plus tendre Avec mes freinages Dans ce deuxième tour J'apprends à doser Un petit peu La voiture Sur cette piste de Dubaï Très chaud De 33 degrés De température ambiante Au départ Et un petit peu plus Au niveau de la piste Au niveau des freins Ça ne bouge pas Les températures sont correctes Ça monte un petit peu Mais on n'est pas encore À l'excès Au niveau des températures moteurs On est à 91 degrés Température d'huile En tout cas Température d'eau 83 Tout va bien On a fait un peu monter Les pneus Effectivement Ça glisse Ça glisse beaucoup Et notre avantage Vous le voyez Est bien à la relance Face à Jimmy Restless Qui s'est bien rapproché Vous voyez pas encore De quoi porter Une attaque non plus En termes d'écart C'est dans ces courbes Voilà à mi-vitesse Que l'on perd énormément de temps Mais c'est dû à notre stratégie Je pensais partir un instant Avec des pneus soft Et un petit relais Pour voir comment se comportait La voiture Mais Je me suis ravisé Et j'ai pris une stratégie Bien plus souple On regrette l'absence De safety car Par exemple Ce qui aurait amené Quelque chose D'un peu plus agréable A ces courses Multiclasse Et le train-train Des LMP2 Qui évolue bien Pour l'instant Ça ne bouge pas En tête On a Jimmy Restless Qui tente De nous la faire A l'envers Mais on a compris Le petit jeu Il est un peu plus rapide Effectivement Mais tant qu'on le tient Derrière Les lignes droites Seront nos alliés Oui On va tenter De freiner Un peu plus tard La voiture Nous en empêche Surtout si je rate Mes rapports de boîte Ça ne va pas aider A la relance Du tout Je fais quand même Le meilleur tour En piste Personnellement Mais derrière Ça va plus vite On le laisse Se montrer Dans les rétroviseurs Ça ne change rien À notre trajectoire Ça ne fait que Perturber la sienne Au niveau des températures Ça monte un petit peu À l'avant gauche Vous le voyez Oh et là Je me suis loupé Heureusement Rustless N'a pas pu en profiter Étant également À la bagarre On voit Les GT3 Derrière Sur la minimap Pas encore Et les P1 À l'autre bout Du circuit Après seulement 4 boucles Le dernier rapport Est peut-être Un peu long Mais au moins Le moteur N'est pas en sur-régime On ne tape pas Dans les tours Ça n'est pas grand chose Mais ça va aider Je pense Sur la fin de l'épreuve A soulager la mécanique Puisque oui Je rappelle Qu'il y a L'ensemble des dégâts Beaucoup de glissades Beaucoup de dérobades De ces LMP2 On rappelle évidemment Le contact Avec Jimmy Rustless Qui commence À s'impatienter Et avant cela J'allais vous dire Qu'on rappelle Que l'objectif Est bien sûr Les 24 heures du Mans En LMP1 On continue D'améliorer Les temps autour Mais À quel prix L'usure de la gomme Avant gauche C'est assez importante Alors que Ça va peut-être Se calmer Avec Le début de soirée Et la fraîcheur Qui va venir Nous cueillir Et surtout Le soleil Qui À force de rejoindre L'horizon Va devenir perturbant Comme dans ce virage-ci Alors pour l'instant Pas encore De quoi crier au loup Mais Ça risque d'arriver Et l'ombre Voyez Qui gagne Certaines parties De la piste De quoi Refroidir Les pneumatiques Toujours une seconde On oscille entre Une demi-seconde Et deux secondes D'écart Selon les secteurs Avec Jimmy Rustless Qui n'est pas décidé À nous lâcher Les baskets Ou du moins L'aileron arrière Voyez ça comme vous voulez Et vous l'entendez On crise beaucoup Au niveau des pneumatiques Je patine énormément Alors qu'au niveau De la température Du pneu avant gauche On hésite 99 100 On est à la limite Des températures Mais tant qu'on ne dépasse pas Les 100 degrés À l'avant gauche Je suis satisfait Quant à la teneur Des pneumatiques On est en médium Et je ne sais pas Si pour le deuxième relais J'opte pour des médiums Ou si je remonte Des pneus durs On verra bien Comment tout cela évolue En tout cas Le cinquième tour Est bouclé Alors je ne vais pas Attaquer plus Parce que je suis déjà Un petit peu Comme on dit dans le métier En vrac Dans tous les sens Donc on va garder Un petit peu De souplesse Dans la mécanique Quitte à ne pas Creuser l'écart Avec nos poursuivités Ce n'est pas grave Gros sous-virage Vous l'avez vu Avec le jeu du volant Il a fallu s'y reprendre À deux fois Pour que la voiture Veuille bien tourner Et la preuve Une seconde de retard Et on va commencer A subir La loi Du trafic Des voitures De la division GT4 Du moins C'est ce qui est en train De subir Le peloton Des voitures Les plus rapides De ce championnat De ce championnat multiclasse Les LMP1 Ah oui Je dois bien réaccélérer En 3 J'essaye en 2 Mais ça ne passe pas J'essaie de réajuster Mon pilotage Selon la situation Et je fais pire que mieux Ça c'est pas nouveau Là d'ailleurs J'étais trop à gauche Beaucoup trop Ça va être un tour Extrêmement mauvais Sous-titres Je dois bien créer La jonction faite par Jimmy Rastless. Prêt à mordre pour obtenir la tête de la division. Ce qu'il est prêt d'obtenir si je continue à avoir autant de difficultés avec mes pneumatiques. Regardez ça, j'ai mon train avant qui est en train de me lâcher. Ça a commencé à ce même virage ici au tour précédent. Et on est beaucoup plus lent. Alors je vais avoir peut-être la libération du stress avec l'aide des retardataires si j'arrive à les croiser dans le bon secteur. Ce qui semble être le cas, le troisième qui n'est pas le secteur qui me réussit le plus. Et vous voyez le rythme qui a bien baissé. La BMW qui doit décider si elle se met à gauche ou à droite. Ce sera à droite. L'avantage c'est que j'ai pu la passer. Malheureusement derrière vous le voyez, Rastless a également trouvé l'ouverture. C'est sur moi qu'il va la trouver l'ouverture si je ne referme pas la porte, ce que j'ai fait à l'instant. Il va me piéger, il va me piéger et c'est fait ! La BMW ! Oh là là ! Qui a joué un rôle très important puisque Tom Bale a réussi à passer à Jimmy Rastless. Non ça n'était pas au programme de Rastless alors que là je n'ai plus de train avant du tout vous le voyez. Ils sont partout également dans mes rétroviseurs. Jimmy Rastless qui n'a pas abdiqué. Attention à la BMW qui ne doit pas gêner la manœuvre. On va allumer les phares et là on est au cœur, ça y est, de la lutte. Avec les pneumatiques qui commencent à souffrir, regardez on a perdu 10 degrés ! 97, 100, on est à 87, on prend l'extérieur et il est bloqué ! Il a été bloqué par la BMW ! Jimmy Rastless ! Alors là malheureusement c'est moi qui me fais un peu avoir par la Mustang ! Oui Rastless qui est bloqué derrière, je dois gagner quelques dixièmes un petit peu. Avant la ligne droite qui me va elle aussi bien, où je peux laisser respirer les écopes de frein et les gommes ! Allez c'est bien passé ! On regarde quelques degrés dans le train avant et quelques secondes dans le peloton ! La surprise en sortie de virage ! Attention parce que c'est une période très délicate à laquelle on fait face maintenant ! Et rendez-vous compte que ça ne fait même pas 20 minutes de course ! Un quart d'heure et les pneumatiques sont au bout de leur vie ! Et l'attaque à laquelle je ne peux rien faire si ce n'est peut-être tenter de la garder à l'extérieur pour le prochain droit ! Mais non ! Jimmy Rastless est plus performant ! Et il a surtout trouvé la porte sur la Mustang ! On va y aller ! A l'intérieur ! Pour reprendre la tête c'est passé ! Le contact avec Rastless ! Qui en croisant a été obligé de mettre un coup de ponton pour nous montrer qu'il était le patron ! Attention derrière à Tom Bale qui n'a pas non plus dit son dernier mot dans cette lutte ! Et il a choisi la droite ! On se percute ! Le contact ! Et effectivement ! Et c'est Tom Bale qui va tirer les marrons du feu ! On est du bon côté pour garder un soupçon l'avantage ! Face aux deux Aston qui étaient partis en tête de la division GT4 ! Oh là 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 ! C'est étendu ! C'est étendu cette passe d'arme avec le contact à gauche avec... Jimmy Rastless ! Pour l'instant au niveau des pneumatiques ça reste convenable ! Pression d'huile, température d'huile également ! Ouais c'est un peu bas mais ça va ! On est bon ! Au niveau de la consommation de carburant ! Tout va bien également ! Allez on repart avec le dashboard des pneumatiques ! Ouh ! Ce fut très serré cette passe d'arme ! Oh là là ! Et là on est en train de souffrir les amis ! On souffre énormément du train avant ! Et le contact ! La poussette de Tom Bale ! Non de Jimmy Rastless ! Qui a voulu être le plus malin ! Et qui nous a bousculé ! En attaque de freinage ! On va profiter de l'aspiration pourquoi pas pour récupérer la tête ! Ça passe ! On obtient de nouveau la tête de cette division LMP2 au prix d'une bagarre avec Tom Bale et Jimmy Rastless qui ne nous laisse aucun répit dans le deuxième quart d'heure de cette épreuve ! Et la lutte est assez intense et musclée ! Plus de retardataires à l'horizon ! Seul le soleil et une nappe de brouillard ou de sable ! Je ne sais pas ! Peut-être du sable effectivement ! C'est un peu plus propice au lieu ! Et une seconde pleine de nouveau sur Jimmy Rastless ! Mais pour combien de temps ? Combien de temps avant une nouvelle attaque de Jimmy Rastless ? On freine très très tôt ! Certains m'avaient dit sur une ancienne vidéo, tu freines très tôt ! En effet, j'essaie de freiner de manière un peu plus souple pour ne pas trop attaquer les freins et bloquer les roues ! Je ne sais pas si ça change grandement le comportement de la voiture ou l'usure ! Mais moi, je préfère pratiquer cette méthode-là, être un peu moins agressif sur la pédale ! C'est parti ! Parce que là, j'ai freiné pensant qu'il y avait une voiture à l'intérieur, mais je ne vois pas ! Les phares, ce serait bien que ces derniers soient allumés ! Surtout pour la voiture qui me poursuit ! Ça m'aiderait à me repérer dans mes rétroviseurs, parce que je vois des choses passer en haut de l'écran ! Et je n'ai pas forcément les yeux dessus ! Là, par exemple, je vois qu'il est à l'intérieur, mais je ne sais pas précisément où ! Avec ces phares, j'en aurais une bien meilleure idée ! Et le sous-virage ! Alors que les pneus avant commencent vraiment à être au bout ! À 30 minutes de l'arrivée, j'ai donc pu faire 20 minutes avec un train de médium ! Je vais donc, je pense, opter pour un train de pneus dur pour faire les 30 prochaines minutes ! À moins que j'arrive à emmener encore ces gommes-là pendant quelques tours et faire deux relais de 25 ! On le contacte ! On le contacte ! Avec Tom Bale ! Il faudrait que j'emmène ces gommes encore 5 minutes en piste pour, pourquoi pas, n'effectuer qu'un seul à Réobox ! Dans les 50 minutes de compétition, ça semble jouable ! L'attaque de Tom Bale qui est passée à l'extérieur ! Avec peut-être des gommes un peu plus adaptées ! À l'intérieur sur Tom Bale, j'essaie de garder la voiture un maximum à l'intérieur et on est en tête ! Nous sommes en tête pour encore peut-être quelques instants avec ce train de pneumatiques qui aura fait un gros travail pour nous emmener au commandement ! Ça y est ! Les phares allumés sur les voitures de nos adversaires, ce qui va nous aider grandement dans le positionnement ! Voilà ! Ça va nous aider à défendre surtout face à Tom Bale qui reprend le flambeau laissé par Jimmy Restless dans la quête de la première place qui est toujours nôtre ! Et voilà ! Je dois beaucoup moins m'inquiéter en voyant les phares de mes petits camarades ! Bref ! 25 minutes avec ce train de pneus là ! Est-ce possible ? On a les températures ! Pour l'instant ça peut tenir ! Il n'y a pas de retardataire devant qui pourrait m'aider dans ma manœuvre de conservation de mes gommes ! Donc ça va être moi face aux autres tout simplement ! En espérant que ça tienne ! Et aussi un souffre de leurs pneus ! Ah ! Jimmy Restless vient de reprendre la deuxième place à Tom Bale ! Allez ! Encore 3 minutes à tenir ! Peut-être encore, oui, 2 tours ! À la fin du prochain passage, je pourrai m'occuper de mon arrêt au stand ! Et remonter un train de pneus médium et pas de pneus durs ! Comme ça je ne perds pas trop en performance ! J'ajusterai un peu la pression du train avant gauche ! Pour le préserver peut-être un peu plus de l'usure ! Parce que le train gauche est mis à rude épreuve ici à Dubaï ! Alors, est-ce qu'on a déjà des P1 qui reviennent ? Non ! En tout cas, sachant que la voiture devant moi est une LM P1 ! Je ne vois pas le point rouge revenir derrière, donc ça ne semble pas être les P1 qui reviennent déjà derrière nous ! C'est tout le peloton des P2 ! Les changements de ligne en ligne droite, c'est pas trop toléré mais on se défend comme on peut ! Face à Tom Bale ! Et vous voyez qu'en bout de ligne droite, pas besoin de passer la 6ème ! Elle est assez longue, notre 5ème vitesse ! Alors, à la fin de ce tour, on devrait pouvoir ramener la voiture dans les box avec Tom Bale ! Et si on peut l'amener au box en tête, ce sera encore plus beau ! Ça va être compliqué parce que derrière, ils sont déchaînés les garçons ! Et je pense qu'on est aussi un petit peu plus lourds au niveau du carburant ! Avec encore 45 litres dans la voiture, on était parti avec, je crois, quelque chose comme 75 litres ! Donc on va peut-être faire aussi un légère ajustement de carburant pour être sûr de pouvoir ramener la bestiole au bout ! Effectivement, 13 tours ! 13 tours complétés à la mi-course ! Ça nous fait quoi en termes de carburant ? Je sais qu'il attaque, je l'ai vu, ne vous inquiétez pas ! Je ne peux juste rien faire, c'est une LMP1 qui doit me passer ! Donc les LMP1 sont bien derrière ! Allez, on va rentrer au box ! On va essayer de rentrer au box en tête, on s'était promis cela tout à l'heure ! C'est ce qu'on va faire avec derrière, donc Tom Bale qui ne veut pas lâcher ! On a encore l'équivalent de 20 tours de carburant, donc on ne va pas réajuster ! On va simplement changer les 4 gommes ! Nous aurons donc emmené les pneumatiques jusqu'au bout ! Allez, ça a l'air d'être parti ! Convenablement, 4 nouvelles gommes, pas d'ajustement de carburant sur notre voiture ! On a remis des gommes médiums pour aller au bout, pas de gommes dures ! Et maintenant à nous de travailler avec ce nouveau train de pneus pour faire la différence ! Et nous replacer en tête de la division LMP2 ! On a revoir pour une ligne d' fuck圧mer, une unique de ... Alors la stratégie est d'être deux trains de médium Va-t-elle être la bonne ? En tout cas une voiture plus légère Moins d'usure de pneus On a pu faire la mi-course avec beaucoup de poids Beaucoup de bagarres Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas Parce que le calcul est simple La même distance avec moins de poids Et moins de contraintes Il va maintenant falloir emmener la voiture au bout Effectivement C'est au box Pour beaucoup de monde Et c'est là qu'on va voir si notre undercut Littéralement aura fait la différence ou non On n'a pas fait un super tour On va déjà repartir devant Nos petits camarades Ici du Je pense GT3 Je crois que ce doit être des voitures du GT3 Ah non Verde Stéphane c'est peut-être un P1 On va voir Parce qu'il n'y avait pas de poids rouge ou vert dans les box Donc je ne sais pas si c'était des voitures qui gravitaient Au classement autour de moi Ou qui étaient totalement extérieures à la bagarre Donc on aura fait un undercut pour l'instant d'un tour Donc on va voir Il y avait peut-être une solution Qui était peut-être celle qu'ont Emprunté mes petits camarades du P2 C'est de partir avec des pneus durs et d'aller jusqu'au bout Mais sincèrement je vois mal les gommes tenir Si aisément Au niveau des températures On a pu réduire un petit peu On était à 95, 100 degrés On ne passe plus au-dessus des 100 degrés Même si le pneu avant gauche a une grosse contrainte Elle est un peu moins importante Du moins dans ce secteur-ci C'est plutôt dans le premier secteur Que c'est plus compliqué pour les gommes Les pilotes, vous le voyez sur la minimap Sont au stand C'est là qu'on va voir si Eh bien Notre stratégie de deux tours de différence C'était la bonne Ou si on s'est fait plumer Alors je pense que eux également Ont simplement mis du carburant On est allé un peu au large Et ça se passe bien Pour l'instant On va voir le classement en bas à gauche On est pour l'instant sixième C'est à dire que tout le monde n'a pas stoppé Mais le nom qui nous intéresse C'est bien sûr Tom Bale Alors que oui il y a une Audi derrière Je l'ai vu Pas de panique On va la laisser passer Voilà sur la droite Si elle veut bien Ce serait bien On doit aller loin là Pour l'éviter Non c'est trop compliqué On va la laisser passer Parce que là on était complètement gêné Par cette forme Mustang Qui fait décidément Bien du mal Au P1 et au P2 Allez donc on repart Donc je disais Josh Wittcombe est derrière Tom Bale faisait partie également Des pilotes dans la voie des stands Et là je fais n'importe quoi Il faut que j'arrive à me reconcentrer Après le passage avec la Mustang Qui m'a totalement perturbé Navré Deuxième salve D'Areobox Qui vient de débuter Pour le reste des pilotes Du LMP2 Et du peloton en général Alors j'espère qu'on ne va pas repartir Avec trop de monde devant nous On espère qu'on n'a pas trop raté notre coup Ça sort des box Pour les premières voitures On est donc devant Nicolas Spurdy maintenant Alors qu'il y a une P1 devant nous Qui est ressortie Et nous voilà donc Au commandement De la division LMP2 Avec maintenant Des pneus un peu plus usés Que le reste Comment tout cela va se décanter Dans les 18 dernières minutes De cette épreuve de Dubaï Mais l'avantage sur Pete Paraskeva C'est maintenant De 14 secondes Ce qui est un écart Bien plus agréable Alors je ne pense pas Qu'on ait tourné 7 secondes Au tour plus vite Que les autres Pendant qu'on était en undercut Par contre Ce qu'il y a peut-être eu de différent C'est que j'ai joué d'une pitlane Absolument libre Lors de mon arrêt Alors qu'on était Eh bien Englués Dans les autres catégories Ce qui a peut-être freiné La marche de certains Donc finalement Emmener mes pneus un peu plus tard Oui mais pas au-delà Des 25 minutes Marquant la mi-course Et bien maintenant J'ai bien fait Parce que regardez derrière Il y a une pluie de voitures Engluées dans un secteur Et moi je suis Devant tout Ce petit monde Ce qui veut dire Que je n'ai qu'à me tracasser Éventuellement Eh bien que d'une LMP1 Qui me reviendrait Sur le manteau Pour l'instant Attention Là je vous avoue Il faut que j'ai une petite frayeur De disqualification On va se tenir à carreau Ce serait dommage De se faire avoir A un quart d'heure De l'arrivée Encore une voiture au box Qui repart Bon on va calmer un peu Le jeu Les amis Parce que là On a eu beaucoup D'avertissement Comme quand on est allé Dire bonjour Au bord de piste Donc on va essayer D'éviter Que ça se reproduise Dans un avenir proche Pour cela Restons calmes Je suis très satisfait De la teneur Des pneumatiques En termes de température Malgré La différence Avec ce qu'il y avait Au départ Donc les pressions Du départ Du premier run Et du deuxième run Sont bien adaptées Un peu basse à l'arrière Mais ce n'est pas grave On a gardé Un certain équilibre Dans l'usure Même si le train gauche De par le dessin De cette piste de Dubaï Et bien S'ouvre un peu plus Ça reste tout à fait correct 13 secondes 15 minutes Faites le calcul Et derrière Voilà les LMP1 Qui arrivent à la charge Je vais même me faire dépasser Dans la ligne droite Des stands Si ça c'est pas beau Comme ça Aucune Seconde de Perdue Allez on laisse ouvert Un peu J'espère qu'il ne va pas aller Jusqu'à Me percuter Dans la manœuvre Non ça passe Et si la deuxième Pouvait aussi m'avoir Ce serait bien Impeccable Les deux P1 Qui m'ont doublé Dans la ligne droite des stands Je n'ai perdu Aucun temps Suite à ces dépassements Par contre Derrière moi Il y a Pete Paraskevas Qui revient A moins de 10 secondes Maintenant Si je pourrais tenir Si je pouvais tenir Cette dernière LMP1 Derrière moi Jusqu'à dans la ligne droite Ce serait formidable Histoire de prendre Ce virage-ci Comme il faut C'est ce que je vais faire Impeccable Il va essayer de repiquer A l'intérieur Mais ça ne sera pas possible Et voilà Comme ça Aucun problème Je relance Et lui également Et la puissance De son bloc Lié à l'hybridation Fera la différence Merci pour la spie Au passage Et on est Sous Pression Ça devient tendu Alors ne vous inquiétez pas Le point rouge Derrière moi N'est pas Pete Paraskevas Mais bien la voiture Devant moi Donc c'est bien Marcus Sigmet Le dernier pilote Du LMP1 Ça veut dire qu'une fois Que lui est passé Plus personne ne devrait Me dépasser de l'épreuve A moins que le leader Aie pris vraiment Un avantage conséquent Regardez comme elle est belle Cette ville de Dubaï Éclairée par les étoiles Du désert Qatari Allez une dernière P1 Décidément toutes les P1 M'auront doublé Dans les merveilleux virages Bon ici Bon ici c'est un petit peu Compliqué Et un tour de nouveau Conclu avec Eh bien moins de 8 secondes D'avance Sur Pete Paraskevas 13 minutes au chrono De l'épreuve Avant L'abaissement du drapeau Adami On peut commencer à espérer Si les pneumatiques Ne s'effondrent pas Une nouvelle victoire Dans cette année difficile Du WEC Après des 24 heures du Mans Un 0 pointé Le problème stratégique A Suzuka Où j'ai voulu être plus malin Que la météo Mais la verse n'avait pas été prédit Par mon météorologue On va dire ça comme ça Et j'ai donc été surpris De voir de la pluie Pour les 3 dernières minutes De l'épreuve Et c'était une Véritable averse Qui s'est Abattue sur Sakito Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous ai laissé vivre Quelques enchaînements De virages A bord de cette Horeca Dans cette manche de Dubaï Qui marque un Véritable tournant Dans la saison Puisqu'il ne restera Que deux épreuves Pour décider du titre De champion du monde LMP2 C'est ce qui nous intéresse le plus Parce que bon Les autres divisions On va pas se mentir Ça ne rentre pas dans Ce qui nous intéresse En tout cas C'est 10 minutes Restantes Dans cette épreuve Et ça risque d'être compliqué Pourquoi ? Parce que première chose Le pneu avant Vous le voyez Commence à refaire des siennes C'est normal C'est le délai obligatoire De l'usure des pneus Et les 10 secondes Qui nous séparaient De Pit Paraskevas Eh bien Se sont un petit peu Mises à fondre Et elles ne sont plus Que quelques secondes Maintenant Alors ce n'est pas du tout Volontaire C'est simplement Le train avant Je ne peux pas vous mentir Qui s'use Vous le voyez A l'avant droit Ok Vous avez un bon Consistent Pace Mais vous allez Needs Poussez Un peu Poussez HARD Moins de 2 secondes Alors On arrive dans une phase Où il va de nouveau Y avoir Un élément supplémentaire En plus de l'usure Des pneumatiques Et des adversaires Direct Vous les voyez arriver Tout au loin Les GT4 Rebonjour mesdames Ravi de vous revoir Vous allez me donner Un coup de main J'espère Je pense que le pilote De la BM Vient de faire Une thrombose Au volant J'ai dû lui faire Un petit peu peur Mais vous voyez L'écart Tout de suite Qui remonte Avec Paraskevas Qui s'est fait Un petit peu Enfermer A l'entame De la ligne droite Alors que là Je crois que j'ai broyé Ma boîte de vitesse Le bruit était absolument Atroce au rétrogradage On parle bien conditionnel Devrait tenir La longueur de l'épreuve Mais ça risque d'être compliqué Pour le train avant gauche Et la lutte Devrait se resserrer Avec Pete Paraskevas En tout cas La consommation On aurait pu mettre 10 litres de moins Ça c'est une certitude Mais il fallait le savoir Je n'ai pas consommé La même chose de jour La même chose que de nuit Deux minutes Dix d'avance Pour aller à l'MPR Rendez-vous compte De l'écart Entre Les deux catégories A l'extérieur A l'extérieur de la M3 Et là c'est à l'extérieur De la piste 6 minutes 20 Au chrono On commence un petit peu A paniquer Dans le casque Parce que Pete Paraskevas C'est là Et surtout Je ne sais pas Où sont les suivants On s'attendait De toute manière A une fin d'épreuve Difficile Où il fallait S'attendre A défendre Et c'est ce que l'on fait Maintenant Je suis un peu plus silencieux Car je tiens réellement A cette nouvelle victoire Ici à Dubaï Pour le championnat C'est très important Et on a 5 minutes Pour défendre notre dû Face à Pete Paraskevas Qui ne va Rien laisser au hasard Devant une voiture Un peu plus lente Je ne sais pas De qui il s'agit Je n'ai pas encore eu le temps De voir C'est une Mustang Semble-t-il A la couleur Attention Est-ce que cette Mustang Nous a déjà posé Pas mal de problèmes Effectivement La numéro 37 Effectivement Est-ce qu'il m'a vu Semble-t-il En tout cas Il s'est écarté Pour moi Mais pas Pour Pete Paraskevas Qui va reperdre Quelques dixièmes Difficile de voir Si j'étais bien En troisième Avec les reflets Sur le Motek C'est pour l'instant Bien le cas Allez Grâce à la Mustang On a regagné Quelques dixièmes Peut-être décisifs Sur notre adversaire Et encore une voiture Peut-être devant D'ici la fin de l'épreuve Mais c'est tout Il ne faut plus compter Sur le monde Du peloton Pour nous aider Ou nous défendre Oh et là On est en vrac Complet dans tous les sens Paraskevas Très très chaud Pour venir nous chercher Ce qu'il vient de faire Le contact Avec Paraskevas Qui est passé Finalement On n'a pas pu défendre Comme on le voulait Autant Face à Pete Paraskevas Avec des meilleurs gommes Deux tours de différence Voyez ce que ça donne 3 minutes 20 Et 4 secondes Sur Andri Strogel On doit sauver Au moins Un podium Ici à Dubaï Si vous voulez Conserver nos chances Au général Elle est dangereuse Cette voiture Elle est très dangereuse Je prends beaucoup de risques A son volant Oh et la GT4 Qui n'a pas vu Andri Strogel Paraskevas Paraskevas Qui n'a pas été vu Par la Mustang Devant Devant il y a encore Des voitures lentes On n'a pas notre dernier mot Encore prêt à sortir Parce que là Il y a matière A pourquoi pas Se défendre Face à Pete Paraskevas Qui revient Très très fort S'il réinscrit Une deuxième victoire Au championnat Ça pourrait le mettre Plutôt bien placé Plutôt bien placé Et là on ne peut De toute façon Nous Absolument Rien faire A la régulière Moins de deux minutes On est dans l'avant Dernier tour De cette épreuve De Dubaï On va rentrer Dans le dernier tour Ici à Dubaï Moins de deux minutes Au chrono Officiel Le leader doit être Entré dans sa dernière boucle Et nous on est entré Dans nos derniers espoirs Pour ramener cette voiture Au moins Sur la deuxième marche Du podium On est nulle part En température Avec le train avant Et la balance De la voiture Qui ne nous aide pas Le retardataire non plus Puisque c'est passé Sans conférir Pour Pete Paraskevas Qui a totalement déposé La voiture Qui était là devant Attention Que le dernier tour Ne soit pas Une nouvelle fois Comme Asakito Le tour de trousse C'est une Aston Martin Je crois Alors qu'on n'aura pas vu Une seule GT3 Enfin en tout cas Elles ne m'auront pas marqué Dans cette épreuve Et oui on perd du temps On perd beaucoup de temps Evidemment Parce que la voiture En est plus Qu'elle était Il y a encore un tour Rendez-vous compte Il est temps De mettre à terme A cette épreuve Si on veut arriver au bout Et Paraskevas Qui est passé Devant une autre voiture Et qui va ramener Les points de la victoire Je crois Puisque là Voilà Il a passé le retardataire Donc plus rien Ne peut maintenant stopper Pete Paraskevas Pour nous La lutte n'est pas terminée Avec derrière Le retour Dans Dristro Jobs Qui n'a pas non plus Abdiqué Pour gagner la deuxième place On va tout donner Jusqu'à l'arrivée Avec un train avant Au bord de l'agonie Il est là Il est derrière Eston Martin Numéro 100 Attention Qui va peut-être Nous gêner On prend l'intérieur Et oui Attention Dans le dernier virage On doit freiner A l'intérieur Pour empêcher Dristro Jobs De passer à la relance Peut-être Dristro Jobs Qui passe Et on se fait avoir Dans le dernier virage A la dernière relance Dristro Jobs nous bat On a été gêné Par l'Aston Martin Et on a beaucoup patiné Les pneus n'étaient pas La meilleure solution Et on perd Les points De la deuxième place On en met uniquement 15 On va regarder au classement Où tout cela nous met Effectivement Et bien voilà Cela nous met à 73 points Ce qui veut dire Qu'il reste 15 points A aller chercher Entre nous Et Joseph M. Thomas Et donc Deux victoires pour nous Deux victoires pour Paras Kévas Qui vient de glaner Sa deuxième victoire aujourd'hui Donc vous voyez que Si on termine deuxième Ce n'est pas la même histoire Non plus Au championnat En tout cas Dristro Jobs Et Tom B Ne sont pas dangereux En tout cas Pour l'heure Et Nicolas Spurdy Qui mine de rien Ne gagne pas Mais fait des bonnes Beaux résultats Bref C'est ici Que va s'achever La cinquième manche De ce championnat Wake On se donne rendez-vous Très vite Pour de nouvelles aventures En piste les amis Merci de votre fidélité A bientôt Ciao